De dopage. François Mitterrand et Bernard Hinault. Un homme de courage et de talent comme lui ne doit pas nous surprendre. Le 18 juillet 1985, François Mitterrand. Étape 17 Tour de France 2017. Sur le tour, à chaque président de la République son champion français. Emmanuel Macron se rend ce mercredi sur la Grande Boucle, à l'occasion de de la 17ème étape à Saint-Michel-de-Maurienne, sa voix politique. Il ne déroge pas à la règle. Emmanuel Macron se rend ce mercredi 19 juillet à Saint-Michel-de-Maurienne à l'occasion de la 17ème étape du Tour de France. La Grande Boucle est un passage obligé pour les présidents en exercice. A l'exception de Georges Pompidou, tous les présidents de la 5ème République ont fait le déplacement pour rencontrer, applaudir, et encourager les coureurs. Le chef de l'État assistera à une étape qui s'annonce spectaculaire, et cruciale. Celle-ci comprend notamment l'école de la Croix de Fer, du Galibier et du Télégraphe. Une course de grimpe où brillera peut-être le français Romain Bardet sous les yeux du chef de l'État. Car chaque président a sa petite histoire avec un champion tricolore. François Hollande et Jean-Christophe Perrault. François Hollande a participé à tous les Tours de France pendant son mandat. Mais s'il y a une séquence à retenir, c'est celle avec Jean-Christophe Perrault, qui avait subi une très impressionnante chute la veille. Cette année, vous ne ferez pas deuxième et vous serez premier dans le cœur des Français, lui avait lancé l'ex-chef de l'État. J'ai vu les photos, il n'y avait plus de vêtements, plus rien, votre peau avait été déchirée, avait-il poursuivi. Nicolas Sarkozy et Thomas Vauclair Difficile de choisir un champion français pour Nicolas Sarkozy tant l'ancien président de la République est un mordu de la pédale. Mais s'il y a bien une anecdote témoignant de son attachement à la grande boucle, c'est celle-ci. En 2011, Nicolas Sarkozy n'avait pas pu se rendre sur le Tour de France. Faute d'étape, l'ancien chef de l'État avait convié tous les coureurs français à l'Élysée. Parmi eux, Thomas Vauclair, le « chouchou » du public restait plusieurs jours maillot jaune. On a eu le plaisir d'être reçu ici, le président nous a tous félicités. C'est un connaisseur du cyclisme, ça fait plaisir, à lâcher le cycliste à l'issue de cette rencontre. Jacques Chirac et Richard Viranque En 1998, Jacques Chirac va un peu plus loin dans l'investissement présidentiel vis-à-vis du Tour de France. Il sera même le premier président de la République à suivre une étape à bord de la voiture du directeur de course. Une mode que ses prédécesseurs vont suivre. Cette même année, Richard Viranque, qui court dans l'équipe Festina, est la coqueluche des Français. Dans le clan du président de la République, l'idée de mettre en scène le président en compagnie du champion vient naturellement. En 1998, Bernadette Chirac l'accueillait en Corrèze. Elle voulait que ce soit une grande fête pour Jacques et là, l'affaire Festina explose, remet Nicolas Sarkozy dans Le Parisien. La jolie photo du président et du cycliste Victoria n'aura jamais lieu. Jacques Chirac prend la pause avec Jean-Houleric. Coureur allemand rattrapé lui aussi, mais bien plus tard, par des affaires de dopage. François Mitterrand et Bernard Hinault. Un homme de courage et de talent comme lui ne doit pas nous surprendre. Le 18 juillet 1985, François Mitterrand assiste à l'étape entre Mourzine et Villard de Lens, où s'illustre Bernard Hinault. Cycliste français qui sera sacré vainqueur du Tour de France cette année. Interrogé par la presse, l'ancien président de la République loue longuement les qualités du champion et lui conseille d'agir selon son instinct. Le président de la République repart au bout de 30 minutes et avec